Au nord, sur la plage. On a retrouvé le toit et les fenêtres. La proue s'est retrouvée arrachée du reste du bateau. Pour moi, j'étais fichu. On ne sait pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Trois hommes manqués à l'appel. Secours 5-1. Au niveau de la petite anse, on a retrouvé ce qui semble être le corps. Je donnerai tout pour qu'ils reviennent et qu'ils puissent retrouver leur famille. Il existe un grand nombre d'histoires de pêcheurs. La nôtre nous emmène sur la côte ouest de l'Oregon, où terre et mer ne font qu'un. À Newport, des générations entières de pêcheurs et leurs familles consacrent leur existence et sacrifient parfois même leur vie pour travailler en mer. Vivant à quelques kilomètres du littoral, ce sont parents et enfants qui s'impliquent pour permettre au bateau familial de naviguer en mer tout au long de l'année. Notre histoire met en scène quatre familles à la recherche du très prisé crabe de Dungeness. Mon bateau est petit, donc il faut que j'adopte une stratégie différente si je veux être en mesure de concurrencer les plus gros bateaux. On travaille sur un gros bateau et forcément, ça implique des grosses dépenses. Donc c'est vraiment indispensable pour nous que cette saison soit une réussite. Je n'ai jamais travaillé dans les eaux de l'Oregon. On vient d'Alaska et si on est venu jusqu'ici, c'est pour se mettre un maximum d'argent dans les poches. En pratiquant en plein cœur de l'hiver la pêche au crabe la plus meurtrière du monde, nos capitaines seront confrontés aux pires conditions climatiques que le Pacifique a à offrir. Éloignez-vous du treuil ! Attends, attends ! Et pour rejoindre le large, nos pêcheurs vont devoir affronter une épreuve redoutable. La traversée d'une dangereuse voie d'eau reliant le port à l'océan, le chenal de Newport. 002, est-ce que vous m'entendez ? A vous ! Au fil des années, les chenots des côtes américaines ont eu raison de plus de 2000 embarcations et ont coûté la vie à des centaines de pêcheurs. On a un survivant !